Imagine une caméra qui te suit partout, qui anticipe tes mouvements et qui peut même être contrôlée simplement par des gestes comme si elle lisait dans tes pensées. Fini les cadrages approximatifs, les réglages interminables ou l'angoisse de tourner seul sans savoir si tu es bien dans le cadre. Que tu sois créateur de contenu, vlogueur, danseur, sportif ou simplement quelqu'un qui aime capturer des moments uniques, cette caméra intelligente va te donner l'impression d'avoir ton propre caméraman professionnel, toujours prêt, toujours parfaitement calibré et le plus beau dans tout ça, elle fait tout le boulot pour toi. Si tu cherches à savoir comment cette petite merveille peut transformer tes vidéos et te faire gagner un temps fou, reste bien avec moi parce que ce que tu vas découvrir va sûrement te surprendre. Accroche-toi, ça va changer ton approche de la création vidéo et ce n'est que le début. Point numéro 1, qu'est-ce que c'est ? Alors, avant de plonger dans les détails techniques, c'est important de comprendre ce que la Hobspot Tail Air représente et pourquoi elle sort du lot par rapport aux autres caméras sur le marché. On est ici sur un concept vraiment innovant. Cette caméra n'est pas simplement une caméra classique, c'est une caméra dite intelligente. Pourquoi ? Parce qu'elle embarque une intelligence artificielle qui va littéralement te permettre d'automatiser la plupart des actions que tu fais habituellement en tant que créateur de contenu. Donc en gros, si tu fais du contenu vidéo, que ce soit pour YouTube, TikTok, Instagram ou même pour des vidéos plus professionnelles, l'idée derrière la Hobspot Tail Air, c'est de te simplifier la vie. On est souvent confronté à des situations où il faut constamment ajuster la caméra, changer l'angle de vue, vérifier qu'on est bien cadré, etc. Ça peut devenir une vraie galère, surtout si tu filmes en solo, n'est-ce pas ? Eh bien, cette caméra fait tout ça pour toi. Elle est hyper compacte et légère, ça veut dire que tu peux l'emporter partout avec toi dans ton sac et elle prend vraiment très peu de place. C'est vraiment un plus si tu es souvent en déplacement pour des tournages ou même de simplement capturer des moments spontanés sans te trimballer tout un tas de matos professionnels. En termes de design, elle est plutôt sobre et élégante avec un look assez minimaliste. Ça ne fait pas gadget mais ça fait plutôt équipement professionnel. C'est le genre de caméra que tu n'as pas peur de sortir en public parce qu'il faut le dire, elle est quand même assez stylée mais elle reste quand même assez discrète pour ne pas attirer trop l'attention. Autre point à noter, elle est facile à prendre en main, tu n'as pas besoin d'être un expert en vidéo pour commencer à l'utiliser, tu la poses, tu l'allumes et elle fait tout toute seule. C'est aussi pour ça qu'elle est idéale pour les créateurs qui débutent ou même pour ceux qui font des vidéos occasionnelles et qui ne veulent pas s'embêter avec tout un tas de réglages techniques différents. La Opsbot TLR n'est pas qu'une simple caméra, c'est un outil pensé pour te suivre dans tes projets créatifs sans te soucier de rien. C'est comme si tu avais un vidaste personnel avec toi, prêt à te cadrer à la perfection où que tu sois. Point numéro 2, fonctionnalité de suivi intelligent. Alors là, c'est clairement LA fonctionnalité phare de la Opsbot TLR, c'est son suivi intelligent. Quand on parle de suivi automatique, on n'est pas sur un simple gadget, c'est vraiment un atout énorme, surtout si tu fais des vidéos en solo et que tu as besoin que la caméra te suive sans que tu sois derrière à constamment ajuster. Le principe, c'est que la caméra utilise l'intelligence artificielle, donc elle est capable de détecter ton visage, de te suivre en temps réel. Elle ne fait pas que de suivre vaguement, elle t'encadre avec une précision vraiment impressionnante, grâce à l'IA notamment. Peu importe si tu bouges rapidement, si tu changes de direction ou même si tu fais des mouvements plus complexes comme tourner sur toi-même ou alors sauter sur place, la caméra reste verrouillée sur toi. Ça veut dire que même si tu fais une vidéo de danse, de sport ou un vlog et que tu bouges beaucoup, la Opsbot TLR te garde toujours bien cadré sans aucun effort de ta part. Et là où elle devient vraiment vraiment intéressante, c'est qu'elle ne suit pas juste ton visage. Elle peut suivre un sujet spécifique, donc si tu es en train de filmer un objet en mouvement par exemple, ou même une autre personne, elle peut se concentrer sur ce que tu choisis. Par exemple, tu fais une démo de produit où tu veux filmer ton chien en train de courir, aucun souci, la caméra s'adapte. Ça suit le sujet en question. Ce qui est encore plus pratique, c'est que tu peux vraiment personnaliser ce suivi. Tu as le contrôle total via l'application Opsbot sur ton smartphone, donc tu as des options pour choisir la vitesse de suivi, le cadrage plutôt serré ou plutôt large, ou même pour verrouiller un sujet particulier. Si tu fais du sport ou du fitness par exemple, la caméra peut te suivre de manière fluide sans te couper les pieds ou les mains en plein exercice. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une fonctionnalité super intéressante, c'est le mode tracking dynamique. Ce mode permet à la caméra non seulement de te suivre, mais aussi d'anticiper des mouvements. Par exemple, si tu commences à te déplacer rapidement vers la droite, elle va prévoir ce mouvement et ajuster son angle pour rester sur toi, avant même que tu sois complètement sorti du cadre. Ce n'est pas juste un suivi réactif, comme tu peux le voir, c'est un suivi proactif. Et ça donne un rendu beaucoup plus fluide. Là où d'autres caméras intelligentes peuvent être un peu perdues si tu te déplaces trop vite ou de manière imprévisible, la Opsbot TLR gère ça sans problème. Et si tu veux faire des vidéos où tu t'éloignes de la caméra, où tu te rapproches par exemple, elle peut gérer un zoom automatique pour s'ajuster à la distance par rapport à l'objectif. Ce zoom reste fluide, donc pas d'accout gênant comme on peut parfois voir sur d'autres appareils. Encore un autre avantage, même si tu es dans un environnement avec plusieurs personnes ou objets en mouvement, la caméra reste concentrée sur toi. Elle ne veut pas se laisser distraire par ce qu'il y a en arrière-plan. Donc si tu fais des vidéos en extérieur, dans un parc ou à un événement avec du monde par exemple, elle garde son focus sur toi et toi seulement. Et ce que j'adore, c'est qu'elle s'adapte vraiment à toutes les situations. Tu fais un vlog dans une ville animée, pas de soucis, elle te suit même si tu zigzagues entre les gens. Tu fais du sport en intérieur, pareil, elle reste sur toi sans perdre le fil. Tout ça sans jamais toucher à la caméra une fois qu'elle est lancée. Vraiment, c'est incroyable. Donc pour résumer, la fonctionnalité de suivi intelligent de la Hobbit LR, c'est un peu comme avoir un caméraman pro avec toi, qui s'assure constamment que tu restes bien dans le cadre, peu importe ce que tu fais ou comment tu bouges. Plus besoin de t'inquiéter du cadrage ou de perdre du temps à ajuster la caméra. Tu te concentres sur ton contenu, elle fait tout le reste à ta place. Ah oui, je passe beaucoup de temps à préparer mes vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour encourager mon contenu et je te prépare des vidéos toujours plus intéressantes. Point numéro 3, les gestuelles intelligentes. Un autre aspect super innovant de cette caméra, c'est sa capacité à être contrôlée par des gestes. C'est ce qu'on appelle les gestuelles intelligentes. Franchement, c'est hyper pratique et ça donne un vrai côté futuriste à la manière dont tu interagis avec la caméra. Tu n'as même plus besoin de toucher l'appareil ou d'utiliser une télécommande. Tout se fait à distance, simplement avec tes mains. Alors comment ça marche exactement ? La caméra est équipée d'une technologie de reconnaissance gestuelle qui te permet de la contrôler en faisant des signes précis devant elle. Par exemple, si tu lèves la main et que tu fais un mouvement spécifique, elle va comprendre que tu veux activer le suivi, elle va te cadrer et commencer à te suivre. Pas besoin d'aller toucher la caméra ou de sortir ton téléphone pour ça, un simple geste suffit. Disons que tu es en train de filmer une vidéo de sport ou un tutoriel de cuisine ou que tu as les mains occupées et que tu n'as pas envie d'interrompre ton rythme de travail. Tu fais un signe et ça y est, la caméra s'ajuste et commence à te suivre automatiquement. C'est une vraie libération quand tu n'as pas toujours les mains libres ou que tu veux rester concentré sur ce que tu es en train de faire sans t'arrêter pour manipuler le matériel. Mais ce n'est pas juste pour lancer ou arrêter le suivi. Mais non, cette caméra te permet aussi de zoomer avec les gestes. Par exemple, si tu fais un geste particulier, elle va se rapprocher de toi en zoomant ou au contraire, faire un zoom arrière si tu en as besoin. C'est parfait pour donner plus de dynamique à tes vidéos sans avoir à toucher la caméra. Donc, imagine-toi en plein tournage, tu as juste à lever la main et elle s'occupe de tout. Tu gardes le contrôle total sans interrompre le contenu. Vraiment, c'est magnifique. En plus, ce système de reconnaissance gestuelle est super réactif. Ce n'est pas juste un truc approximatif qui te demande de refaire ton geste plusieurs fois avant que la caméra ne réagisse. Non, elle capte vraiment bien tes mouvements. En général, la caméra comprend directement ce que tu es en train de faire et capte directement ton intention. En termes de distance, tu peux faire ces gestes à plusieurs mètres de la caméra. C'est hyper pratique si tu tournes en extérieur ou dans un grand espace. Admettons, tu es dans une salle de sport ou un studio de danse par exemple. Tu n'es pas limité à rester collé à l'appareil pour l'interaction. Tu peux te déplacer librement et continuer à contrôler la caméra sans problème. Encore une chose que tu peux noter, tu peux utiliser les gestuels pour changer de mode de prise de vue. Par exemple, passer d'un mode portrait à un mode paysage avec un simple geste ou encore activer certains filtres ou réglages rapides. C'est l'une des fonctionnalités qui fait que cette caméra se distingue vraiment de toutes les autres caméras sur le marché parce qu'elle te donne vraiment la souplesse dans le contrôle sans te forcer à tripouter les boutons ou à aller te déplacer à chaque fois pour manipuler l'appareil. Tu as un contrôle total et immédiat et c'est hyper motivant parce que tu restes vraiment concentré sur ton contenu sans interruption. Point numéro 4, la stabilisation et la qualité vidéo. En termes de qualité vidéo, la HubSpot Tail Air fait vraiment pas mal. Elle filme en 4K donc tu as une super résolution que ce soit pour du contenu YouTube, Insta ou même TikTok. La stabilisation est top aussi. Elle embarque une gimbal 3 axes donc même si tu bouges un peu, les images restent super stables. Donc finis les vidéos qui tremblent dans tous les sens quand tu fais des vlogs à la main. Pas de soucis pour ça. Point numéro 5, utilisation facile via l'application. Un autre truc super pratique, c'est qu'elle est hyper simple à utiliser. Tu as une appli qui va avec la caméra et que tu peux télécharger sur ton smartphone. L'appli te permet de personnaliser les paramètres de la caméra, de changer les modes de prise de vue, de voir ce que tu filmes en temps réel et même d'éditer rapidement tes vidéos. Et tout ça en quelques clics seulement. C'est super intuitif et ça te permet de garder le contrôle même à distance. Point numéro 6, autonomie et connectivité. Au niveau de l'autonomie, tu as environ 2-3 heures d'utilisation en continu donc largement de quoi filmer tes sessions. Et puis elle se recharge quand même rapidement. En termes de connectivité, tu peux aussi bien la connecter en Wi-Fi qu'en Bluetooth. Donc elle se synchronise rapidement avec ton smartphone ou la tablette. D'ailleurs, tu peux aussi l'utiliser comme webcam si tu fais des lives, des réunions zoom ou des streams. Un dernier point et pas des moindres, l'HobSpot Tail Air peut être monté sur trépied. Donc tu peux l'utiliser pour plein de situations différentes et son design est vraiment élégant ce qui ne gâche rien à ses autres qualités. Pour résumer, si tu cherches une caméra intelligente, facile à utiliser avec un super suivi et une bonne qualité d'image, je te recommande clairement la HobSpot Tail Air. Elle est parfaite pour tous les créateurs de contenu qui bougent, les vlogueurs ou même les amateurs de vidéos en extérieur. En plus, elle est compacte et ultra pratique à utiliser. Que demander de plus ? Si tu veux te la procurer, je te mets le lien exclusif dans la description et crois-moi, ça va te changer la vie.